salut c'est damien j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais parler du sac photo pour la photo de rue donc est ce qu'il faut choisir un sac photo pour la photo de rue est ce qu'il n'y en a pas besoin c'est parti donc en sac photo il ya un éventail de choix donc il y en a qui préfèrent le sac à dos il y en a qui préfèrent le sac bandouillère en fait c'est vraiment selon les goûts et moi je pourrais pas choisir à votre place donc vraiment il faut être à l'aise avec votre sac l'essentiel c'est d'avoir toujours votre appareil photo à avec vous donc si vous êtes plus à l'aise avec un sac vous pouvez mettre votre appareil photo rapidement dans un sac il y en a qui vont préférer sortir sans sac photo juste en portant la lanière donc la courroie donc en bandouillère ou autour du cou juste en sortant comme ça avec leur appareil photo l'inconvénient c'est que vous pouvez pas transporter du matériel vous pouvez juste vous contenter d'un objectif ou alors si vraiment vous mettez un objectif dans votre dans votre poche mais bon grosso modo cette solution elle est un peu risquée pour votre matériel donc parce que vous allez sortir avec un matériel que vous n'allez pas protéger c'est un peu risqué pour la sécurité de l'appareil photo et le matériel au prix du prix que ça coûte c'est sûr que c'est un peu risqué sinon à part ça si vous aimez sortir avec votre appareil photo comme ça juste la lanière vous encombrer pas d'un sac il ya aussi un accessoire qui est très sympa c'est le pic design capture alors le pic design capture c'est ça c'est un petit accessoire qui permet de accrocher votre appareil photo quand vous l'utilisez pas soit la ceinture donc soit sur un sac mais comme vous n'avez pas de sac vous pouvez le porter à la ceinture et du coup ça permet de clipser l'appareil photo carrément ici donc soit donc soit vous accrochez votre appareil photo carrément ici bon moi j'ai accroché une petite une petite passe typique design du coup en mettant l'appareil photo comme ça donc du coup je peux le porter comme ça à la ceinture voilà donc ça grosso modo c'est particulièrement utile que vous utilisez un sac photo ou non vous accrochez ça à la ceinture et ça permet d'avoir l'appareil photo toujours à portée de main donc ça c'est carrément pratique comme je vous ai dit hop vous mettez là et là ça se met comme ça et ça ça s'accroche tout simplement à la ceinture comme ça tac glisser la ceinture ici vous fermez vous lissez hop et puis vous accrochez votre appareil photo donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui n'aiment pas utiliser les sacs ou ceux qui aiment utiliser le sac vous pouvez autant le porter à la ceinture c'est comme vous voulez donc moi ce que je préfère en sac photo de rue et c'est un sac que je porte au quotidien avec moi parce que je peux mettre mes affaires personnelles dedans donc mon portefeuille je peux mettre mes clés je peux mettre donc mes papiers mes papiers d'identité voilà je peux tout mettre dedans et moi ce sac ce que j'ai choisi c'est le sac des designs sling pour moi donc ce sac il se porte en bandoulière je lui ai même accroché un pic design capture ici qui me permet de accrocher mon appareil photo si je le souhaite donc c'est utile par moment d'accrocher son appareil photo ici pour avoir plus de place à l'intérieur donc après c'est en fonction des goûts aussi pareil pareil ce sac pic design sling je vous en ai déjà parlé dans un test je vous mets la vidéo par ici et puis vous pouvez consulter aussi l'article du test pic design que j'ai déjà fait sur le blog donc ça c'est juste pour vous parler de du pic design sling qui permet de transporter l'appareil photo pour faire la photographie de rue en toute discrétion en tout en toute praticité vous prenez votre appareil photo vous pouvez photographier vous le ranger et vous avez des scènes de vie authentique parce que vous êtes discret en fait tout simplement ensuite le sac photo que je vais détester donc ça va être le fourre-tout alors franchement je déteste ce type de sac c'est tout sauf beau déjà dans un premier temps et en fait c'est un sac franchement ça ça permet de ranger des choses mais franchement c'est une valise du coup aucun plaisir de sortir avec je me dis moi c'est les sacs photo que je déteste donc quand je vois quelqu'un avec un sac photo comme ça je me dis forcément il sort son appareil photo occasionnellement donc c'est pas quelqu'un qui va sortir son appareil photo souvent pour prendre des photos et c'est pas quelqu'un qui va utiliser son appareil photo tous les jours après dites moi si je me trompe hein mais franchement moi je prends pas de plaisir à sortir avec un sac fourre-tout comme ça plutôt qu'avec le pic design sling où tout est bien rangé tout est nickel tout permet de le transporter efficacement donc voilà après ce qu'il ya c'est que oui les affaires personnelles moi j'aime bien donc moi depuis 2015 je sors avec mon appareil photo au quotidien donc j'avais un fuji x100s qui est un compact un compact photo donc qui est plutôt sympa aussi mais avec le pic design sling je trouve que je peux transporter mon appareil photo hybride avec un ou deux objectifs si je le souhaite mais je peux aussi allier mes affaires personnelles dedans donc tout simplement j'ai pu allier deux en un un sac deux en un et éviter de m'encombrer en fait de deux sacs en fait tout simplement un sac pour les affaires perso et un sac pour les affaires d'avoir il faut trop voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'aide pour la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater du contenu je vous dis à bientôt